C'est très intéressant de parler dans un autre contexte que le contexte d'une émission ou d'une interview pour un article, parce qu'on est dans une position d'écoute qui est extrêmement différente. En plus, tous les intervenants ont été bien, parce qu'on a moins jargonné que d'habitude, on va dire. Donc, je crois qu'on s'est écouté et qu'il s'est passé des choses dans l'interaction. Ce n'était pas tellement une succession de discours, c'était vraiment un dialogue assez ouvert, finalement. Et je crois qu'on sent que c'est parce que quelque chose s'est vraiment passé, avec le confinement et aussi le déconfinement, cette fragilité qu'on a tous, qu'on est beaucoup à avoir ressentie, non pas vis-à-vis de l'école, mais vis-à-vis de toute cette situation, c'était difficile d'être loin les uns des autres, c'était difficile de travailler, c'était difficile d'être remis en cause aussi, en tant que parents, en tant qu'enseignants. Je pense que c'était difficile de se passer du collectif. Donc, l'écoute est devenue précieuse à ce moment où on s'est rendu compte que c'était pas mal d'être les uns avec les autres. Bon, évidemment, il y a toujours quelques-uns pour qui on sait aussi que du côté des élèves, il y a une minorité d'élèves pour qui c'était bien aussi de ne pas aller à l'école. Mais on a pu voir aussi les limites, enfin c'est bizarre, mais c'est comme ça, du numérique à cette occasion-là. Et j'étais contente qu'on puisse en parler, parce qu'à plusieurs reprises, on a dit que ce n'est pas la solution magique, on ne règle pas des problèmes avec le numérique, seulement le numérique, il est là, et on se doit d'en faire quelque chose, parce que l'enjeu éducatif, et c'est ce que j'ai compris en écoutant les autres, et très très important, les intervenants, l'enjeu éducatif est très fort. On ne peut pas laisser les élèves se débrouiller, ou même les familles, sans essayer de comprendre ce qui se passe, où se situent les enjeux, en tout cas quand on parle des apprentissages et d'éducation. Beaucoup de choses ont été dites aussi par les chercheurs, on a eu seulement deux chercheurs, mais je trouve que c'est intéressant que l'école se nourrisse de ces apports. On entend qu'il y a beaucoup de questions d'organisation, tout simplement, et de gestion du travail et de communication. Moi, j'ai toujours à cœur de voir comment le savoir circule aussi au sein de l'école, et on voit que c'est assez nourrissant, là, tout ce qui va se passer, à la fois sur le retour, on a commencé à l'entendre sur l'usage du numérique pendant le confinement, et puis sur ce que ça nous apprend des pédagogies. Très bien, merci de ce petit débrief à Brûle-Pourpoint. Merci aussi de votre enthousiasme, et puis aussi d'avoir si bien capté, je crois, ce qui s'est dit, ce que chacun avait à cœur de pouvoir dire, et la manière dont chacun a pu interagir avec tous ceux qui ont formé le collectif de cette réflexion d'aujourd'hui. Alors, au terme de cette journée qui s'achève, voilà, moi, je voudrais dire, redire à quel point j'ai été enthousiasmée d'être parmi vous, avec, je l'espère, de nombreux observateurs virtuels, en tout cas à distance, et de constater que les réflexions sont riches, nombreuses, porteuses, pour l'avenir, mais très souvent convergentes. Voilà, je trouve que j'ai entendu beaucoup de convergence de vues dans les problématisations. Alors, comme vous le savez, les contributions qui ont été apportées aujourd'hui sur les cinq grandes thématiques définies par le ministère vont être remontées à l'échelle nationale, aux états généraux du numérique, donc qui se tiendront à Poitiers les 5 et 6 novembre prochains. Alors, parmi les thèmes abordés, on a eu une excellente table ronde sur les sujets de gouvernance, qui a mis en place des questions assez fondamentales, Alors, ce n'est pas complètement ma compétence, mais je pense que ce micro fonctionne. Par contre, il faut que vous le teniez. Je n'ai pas pu le nettoyer. Très bien. Merci beaucoup. Oui, donc, sur la table ronde, sur la gouvernance, globalement, ce qui est ressorti, c'est un changement de paradigme par rapport à des questions qui étaient traitées très souvent en silo, que ce soit pour l'équipement, les ressources, la formation, les datas. Ce qu'on a vu dans cette table ronde, c'est que finalement, tout le monde convergeait pour se dire que ce modèle qui consiste à ce que chaque collectivité résonne elle-même, souvent avec l'État, mais en tout cas en silo, et l'État lui-même, n'était plus pertinent. Et donc, il faut faire évoluer le modèle de coopération entre l'État et les collectivités locales, entre les collectivités locales elles-mêmes. Il n'y a pas l'État d'un côté, ce qui serait sur l'accompagnement, la formation exclusivement, et les collectivités locales sur l'équipement. Donc, on voit que les choses sont très entremêlées dans les compétences respectives et que nous avons besoin d'espaces de dialogue sur une série de sujets. Dans les sujets qui ressortent de manière très saillante dans cette journée et qui sont au cœur de cette gouvernance à réinventer, les sujets d'équipement, bien sûr. J'ai bien noté l'interpellation qui est faite par les acteurs sur l'équipement des personnels et des enseignants en particulier. Donc, ça, je pense que c'est un grand sujet de ces États généraux et plus globalement des sujets de ressources humaines auxquels le ministère a affaire. Des sujets de ressources humaines, de formation, qui sont toujours très présentes. C'est très souvent l'attente qu'on a vis-à-vis de l'État. Et j'ai eu l'occasion de dire ce matin que je pensais qu'il fallait nous doter d'une RH du numérique. Voilà, je crois que ce qu'on peut attendre de l'État dans les années à venir, c'est cela. Des questions aussi sur les usages, avec la nécessité d'avoir une vue partagée sur ces usages. Des réflexions sur la pédagogie, de l'utilisation des données, des tableaux de bord du numérique. En somme, tous ces sujets doivent faire l'objet d'un dialogue constant, mais en même temps très structuré entre collectivités locales. Alors, on a vu aussi un certain nombre de points de rupture qui concernent les inégalités selon les territoires, qui s'inscrivent également dans le temps de l'élève. J'ai été très sensible à ce que nous a dit l'adjoint au maire de Meudon, sur le fait que notre vision du numérique ne devait pas s'arrêter aux portes de l'école, au sens des portes de la classe, mais bien plus largement embrasser le temps du périscolaire. Et puis, comme on l'a vu avec la représentante de la FCPE, au temps qui se déroule dans les familles. Alors, il y a aussi des ruptures et une hétérogénéité qui est très marquée dans les territoires, en particulier sur le premier degré. Je pense en particulier aux ENT. On a vu que le Val-d'Oise avait un modèle d'ENT pour le premier degré. Et puis, on a d'autres communautés de communes qui ont fait ce choix, mais enfin, ça reste quelque chose d'assez marginal. Le Val-d'Oise, je le disais, a déjà proposé une réponse en ce sens. Et je crois que dans la question des ruptures, dans la question des discontinuités, dans la question des inégalités, le sujet du premier degré est un champ qui n'est pas vierge, évidemment, mais en tout cas qui est à profondément réentreprendre. Alors, ces questionnements de gouvernance, de rupture, de territoire, confirment, je le crois, bel et bien l'intérêt et l'importance de la création du Club des partenaires que nous avons lancé le 2 juillet dernier. Et puis, j'étais très heureuse aujourd'hui de retrouver ces partenaires. Et je tiens à souligner de nouveau, à nouveau, que nos équipes travaillent déjà depuis longtemps ensemble, mais qu'on sent là qu'il y a un cap à passer et qu'il y a plutôt de l'envie collective pour le passer ensemble. Au cœur de ces états généraux, c'est aussi le thème de la pédagogie, à travers le thème enseigner, apprendre avec le numérique, donc il nous faut considérer avec beaucoup d'attention. L'épreuve de la rupture des enseignements en classe et la mise en place de la continuité pédagogique a montré que les ambitions de l'Académie en termes de réussite scolaire s'articulent avec les ressources et les équipements qui sont déployés par les collectivités. J'ai entendu tout à l'heure la nécessité de pouvoir apporter une aide à la qualification des ressources et notamment, pas seulement pour les enseignants, parce que ça, on le fait déjà finalement pas mal, mais également, évidemment, pour les familles. Et là aussi, c'est la rectrice qui le dit, mais aussi la maman d'élèves qui voit bien que les familles ont besoin d'être accompagnées dans les ressources pédagogiques. La question de l'hybridation de l'enseignement, mais aussi de la formation, devient alors centrale, essentielle. Ça a été un petit peu abordé aujourd'hui, mais on voit bien que c'est un petit peu la nouvelle frontière des questions du numérique éducatif qui sont devant nous. Avec notre partenaire Canopée, on a défini six axes de formation que je voudrais redonner, parce que c'est intéressant, en synthèse, un petit peu de se dire à quoi veut-on former les enseignants, les élèves, les familles sur le numérique. À la pédagogie, à la didactique, à la culture numérique, ça a été un point assez saillant qui est ressorti. À l'inclusion scolaire, au lien entre l'école et la famille, grâce au numérique, et au travail collaboratif, à la mutualisation en équipe pédagogique. Donc voilà autant de sujets qui, eux-mêmes, en recouvrent beaucoup, mais qui, je crois, structurent assez bien ce qu'on peut attendre de nous en matière de formation. À ce jour, il nous manque une meilleure visibilité sur les usages du numérique éducatif, et donc il nous faudra approfondir l'analyse de ces usages pour rendre notre pilotage académique, avec les collectivités locales, encore plus efficient. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que nous puissions créer un observatoire des usages en lien avec les collectivités et en lien avec la recherche, et je remercie encore Laurent Janin de sa présence aujourd'hui. Il contribue beaucoup à nos réflexions sur ce sujet. Cet observatoire permettra de mieux percevoir les inégalités, de lutter contre la fracture numérique, et vraiment d'adapter les solutions numériques, les équipements, aux usages, mais à une analyse vraiment documentée de ces usages. Enfin, deux thèmes qui sont essentiels et que je n'ai pas oubliés, restent à évoquer, le numérique responsable et souverain et le travail collectif à construire autrement. Les deux vont de pair. Sur le numérique responsable et souverain, on a eu de très jolis exemples aujourd'hui de ce que cette spécificité française, pouvaient également s'accorder d'une ouverture, notamment vers la headtech. On a besoin d'eux. On a besoin de les accompagner à mûrir leurs solutions. Et Canopé me disait tout à l'heure que la directrice de Canopé me disait qu'elle proposait peut-être que nous développions une forme d'incubateur pour les headtech, d'expérimentateur pour faire mûrir les solutions des headtech et au moment où ils sont prêts, juridiquement, économiquement, pédagogiquement, leur permettre d'être diffusés plus largement. On voit bien que le confinement a amené tous les acteurs, qu'ils soient professeurs, personnels de direction, inspecteurs, à chercher des moyens d'être efficaces, à collaborer autrement et notamment à distance. Donc, beaucoup d'outils ont été utilisés, mais cette pluralité des moyens questionne et pose problème. Faut-il uniquement utiliser les outils institutionnels, RGPD compatibles ou d'autres encore ? Vous avez, je crois, assez largement abordé ces questions qui sont centrales pour une utilisation du numérique sécurisé. Voilà, toutes ces thématiques, tous ces enjeux, toutes ces questions seront portées, seront reprises au niveau national à Poitiers en novembre où vous pouvez compter sur moi, je ferai remonter les bilans, les retours d'expérience en un mot, le fruit de votre travail, de notre collaboration d'aujourd'hui, de réflexion pour délibérément passer un cap numérique. Je n'aime pas tellement cette expression, faire rentrer l'école dans l'ère numérique et le XXIe siècle. Nous y sommes, je crois, déjà pleinement, mais l'ambition se situe encore plus haut. Je vous remercie. rien sur moi, Je veux...